Bonjour et bienvenue sur une fonction ou un outil d'Excel en 3 minutes ou moins. Et aujourd'hui, on va raisonner plus large. Alors, comment utiliser une fonction ? Dans les autres vidéos, on avait vu utiliser certaines fonctions, puis d'autres. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'une fonction ? Alors, une fonction, concrètement, c'est un programme qui a été ajouté par Microsoft qui permet de faire des calculs ou de modifier des textes plus rapidement. Alors, bien sûr, une fonction peut demander des arguments ou pas. Un argument étant simplement une information dont la fonction a besoin pour marcher. Par exemple, il y a des fonctions comme aujourd'hui. Donc, comme toutes les fonctions, on tape égal au début et puis on tape le nom de la fonction. Et la fonction aujourd'hui, vu qu'elle n'a pas besoin d'informations, aujourd'hui c'est aujourd'hui, l'ordinateur le sait mieux que nous, quel jour on est, eh bien, il n'y a pas d'argument. Donc, on ouvre la parenthèse et puis on la referme directement. Et ça nous donne la date du jour où je suis en train de filmer, le 19 décembre 2022. Après, bien sûr, on peut avoir, par exemple, des fonctions avec au moins un argument, voire plusieurs. Ici, par exemple, j'utilise la fonction somme pour calculer le total. Plutôt que de faire 546 plus 1661 plus, 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 eh bien, il y a une fonction somme qui permet de faire le total. Et pareil, égal, le nom de la fonction, on ouvre la parenthèse, on lui donne les infos qu'on veut lui donner. Voilà donc pour saisir une fonction applicable pour toutes les fonctions, absolument toutes. On se retrouve dans une autre vidéo pour une fonction ou un outil d'Excel. On se retrouve dans une autre vidéo pour une autre vidéo.